Française, Française, Michel Papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais regarder quelque chose. Je voulais faire une petite vidéo sur l'intelligence humaine. La suite de ma première vidéo où j'ai fait ça un peu catastrophique. Ce qui est de rigolo, c'est que tout m'a été servi sur un plateau avec ce qui se passe actuellement sur le comportementalisme des gens, leur façon d'agir, vous voyez, tout ça. Franchement, c'est waouh, ça fait peur. Je rigole encore parce que là, je viens de regarder une vidéo comme quoi les gens sont stupides. Peut-être que le mec était un petit peu un rigolo. Il avait envie de faire rire à la galerie. Il a dit qu'en Russie, Poutine avait fait lâcher des lions et des tigres dans les rues des grandes villes pour que les gens restent confinés chez eux. Non mais sérieux. C'est que ça. C'est que des bêtises comme ça. Bon, ça, c'est un petit peu rigolo. Je pense que le mec, il... Mais bon, même à la... Je sais pas. Bon, ouais, c'est un peu léger à mon avis. Alors oui, donc, je voulais parler de l'intelligence humaine. Franchement, j'ai du mal à cerner ça, l'intelligence humaine. Je vais pas faire un débat là-dessus. Je vais vous parler du comportement des gens, comme je viens de vous le dire. Mais ce qui est rigolo, c'est que faut pas confondre intelligence et intellectueliste. Là, je casse un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intellectuels, qui lisent des livres et puis qui vous les répètent après. Ils ont quand même compris un petit peu le sens. Donc, ils vous rabachent ça à un tour de roue. Vous voyez, je suis intelligent. Non, vous êtes intellectuel, pas intelligent. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? L'intelligence, c'est d'être dans une situation donnée où vous avez un risque ou n'importe quoi et savoir s'en sortir. Vous améliorez votre façon d'être, mais pour le détriment des autres. Enfin, je pense, ça c'est... Voilà. Et on a aussi l'idée, moi je l'ai eue pendant quelques années, je l'admets, comme quoi l'idée que l'intelligence était quelque chose de bénéfique pour l'humain. Mais non. Pas tout le temps. Il y a des gens qui sont super intelligents qui sont en train de nous la mettre profond, là. Vous n'avez pas remarqué encore l'histoire du... Je ne vais pas encore dire le nom de cette maladie parce que c'est usant à force. Mais voilà, quoi. Voilà, donc l'intelligence... Comme je vous ai dit bêtement, moi je crois que c'était pour faire grandir l'humanité. Non, non. Non, non, non. Déterrumpez-vous. Alors quand je vois des personnes qui disent, entre guillemets, des mamans qui disent, « Oh, mon enfant, il est intelligent. » Ou l'autre qui arrive, « Oh, votre enfant, qu'est-ce qu'il est intelligent ? » Et bon sang. J'espère que si vraiment votre enfant est intelligent, il ne sera pas dépendant de vous, madame qui dit que votre... Parce que pour assumer un enfant intelligent, il faut être intelligent. J'entends... Hein ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que si c'est une nouille qui apprend à un gamin intelligent quelque chose, le gamin, intelligent ou pas, il aurait tendance à écouter sa mère, à suivre ce que dit sa mère. Ou son père. Et si ça n'est... S'ils sont un peu... Hein ? Et bien le gamin, il ne va pas évoluer plus que ça. Au contraire, il va être bloqué. Il y avait eu des écoles qui étaient sorties justement pour enseigner aux gamins selon leur niveau. Leur QI. Quoi que c'est encore le QI, j'y mets un bémol. Parce que ce n'est pas franchement scientifique, le QI. Sinon, c'est un peu... Voilà. Il y a des scientifiques qui... Vraiment des scientifiques qui disent que le QI, c'est une stupidité monstre. Bon, ça, c'est autre chose. Quoi que rentrons quand même dans le domaine. L'intelligence, franchement... Quand on est dans cette société, on voit comment ça se passe, quoi. Elle détruit tout. L'enseignement qu'il y a dans les écoles, ça détruit, ça bêtise les gens. Alors même les gamins qui sont antéligents, ils suivent un peu le mouvement. Voilà. Ce n'est pas des fêtistes, c'est ce que je dis. C'est la réalité. Vous pouvez regarder. Je constate. Plus que je ne juge. Voilà. Pour ce qui concerne mon idée sur l'intelligence. Sinon, actuellement, justement, ce qui se passe, là, c'est très, très rigolo. Pas rigolo. Le comportement des gens, c'est catastrophique, quoi. Là, j'ai une petite liste. On profite de cette maladie, parce que je n'ai pas dit que ça n'existait pas, ce virus. Mais bon, beaucoup disent que ce virus, il est autant de force destructrice qu'un rhume. Je ne sais pas. Parce que les personnes qui décèdent, ce sont des personnes âgées qui ont des problèmes. Et il paraîtrait que des grippes font plus de morts. Ça, je vous laisse contrôler tout ça. Et j'espère pas non plus ne pas dire de bêtises. Parce que, franchement, ça ne serait pas dans l'idée de la vidéo. Voilà. Il faut quand même faire attention aussi aux manipulations. Les politiciens manipulent. Ça, c'est clair. En ce moment, ça, c'est à fond les gamelles. Parce qu'ils ont un objectif, ils y arrivent. Les scientifiques qui veulent des subventions et autres, ils ne gênent pas non plus. Les journalistes qui sont assez négatifs, qui entretiennent une certaine psychose. Ça se voit tous les jours. Vous regardez n'importe quel... Moi, je vais sur Internet. Ma page d'accueil, c'est Internet. Je ne sais pas quoi. Exploreur Internet, un truc comme ça. C'est que ça. C'est que du négatif. Et puis de la connerie. Il y en a de la belle. On croirait Paris Match ou des journaux comme ça. Ici Paris, enfin bon, j'en ai cité plusieurs. Ça y est, c'est bon. Et vraiment, c'est... Waouh, quoi. Et ces gens-là, ces scientifiques et ces journalistes-là, en entraînant cette psychose, ça entraîne évidemment une réaction qui permet aux politiciens de bien manipuler, évidemment. Mais il y a des conséquences. Des gens meurent et tout. Et ils utilisent ça. Ils n'ont pas de dignité, ces gens-là. Enfin bon, voilà. Paris, on vous dit que ce médicament-là, la chloroquine, chloroquine, il y a un autre nom. J'ai vu des trucs là-dessus comme quoi la première ministre... Premier ministre, pardon. La ministre de la Santé, là... Je ne sais plus comment son nom, rue, machin chose, là. On avait dit qu'elle avait fait arrêter ce médicament-là parce qu'il serait vénéneux. Ah ouais ? C'est une bonne blague ou pas ? C'est un médicament, ça fait une soixantaine d'années qu'il est utilisé partout. Mais aujourd'hui, il est vénéneux. Waouh. Depuis quelques mois. Et en plus, là, on s'amuse à le... Le nouveau, là, ministre de la Santé, il dit qu'il faut utiliser... Préconise, suivant les conseils de bons scientifiques, préconise d'utiliser ce médicament quand même. Il n'est pas bon, mais on peut l'utiliser quand même pour des gens qui sont, on va dire, en face finale, entre guillemets, et toujours... Alors s'il n'est pas bon, pourquoi on l'utilise pour des gens en face finale ? Ça, c'est un truc qui m'échappe. Voilà. Enfin bon. C'est bizarre. Je ne sais même plus où on vit dans une société vraiment qui est... Waouh. Il y a des informations de toutes sortes qui arrivent. Tout ça, ça vous... Vous ne savez plus sur quel pied danser. Puis eux, leur programme, ils continuent à le faire. Voilà. Je ne fais pas du... Comment ? Je ne suis pas complétiste. Je n'en ai rien à qu'arriver de tout ça. Je le dis, ce que je vois, ce que je ressens, c'est tout. Alors maintenant, si je ressens ça, bon. J'ai vu dans le style bêtise aussi, une petite annonce, une bêtise comme quoi il ne faudrait pas trop boire l'eau du robinet parce que ça serait porteur du corona. Voilà. Ça, c'est encore une médiocrité. Ça, il y en a. Ça n'arrête pas. Voilà. Ça, c'est... J'ai lu ça. Qu'est-ce que j'ai lu aussi ? Mais ils sont idiots, ces gens. Le gouvernement, il s'amuse déjà à créer une psychose. Et eux, ces personnes-là, qui sont comme vous et moi, quoi. Ils en rajoutent. C'est ça, l'intelligence humaine. On reste toujours dans le même domaine. Je ne vais pas quitter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, aussi, j'ai vu aussi... Il y en a un qui a mis une photo avec des cheminées d'usines qui fument. Bon, déjà une, des boîtes qui tournent en ce moment, il n'y en a pas des tonnes. Et soi-disant que le coronavirus pourrait voyager dans les particules de ces feux de cheminées ou autre truc, voilà. Elle est pas belle d'avoir l'intelligence humaine, vous voyez ? Encore un truc pour faire de la psychose. Alors que c'est complètement débile. Le problème, c'est que je crois qu'il y en a qui gobe. Ah ouais, non, mais c'est certain, il y en a qui gobe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, ça aussi, c'est balèze. Il y a des gens qui, malgré tout, sortent dans les petites villes ou des trucs comme ça. Eh bien, je vous jure qu'il y a des gens qui décrochent leur téléphone et qui appellent la gendarmerie pour dénoncer. On se croirait aux bonnes heures de 39.45. Ah mais vous inquiétez pas, ça se fait, c'est certain. Ah ouais, ouais. La mentalité humaine, ça aussi, c'est de la compassion, de l'amour et de l'intelligence. D'un autre côté, bon, c'est vrai qu'il y a un virus. Ça, je... Bon, sa puissance, je ne sais pas. Je suis, moi, dans mon petit coin. Ce que je regarde, c'est sur Internet. Qu'est-ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce qu'il y a à boire et à manger, comme je vous l'ai déjà dit là. Et... Mais bon, il y a un confinement dans les grandes villes, surtout, il y a un confinement à respecter. Pourquoi les gens ne le font pas ? Pourquoi les gens ne le font pas, ce confinement ? Ils transmettent le virus, ces couillons-là. Mais oui, si. C'est comme quand notre cher président, notre cher président, d'un seul coup, d'un seul, il y a juste un titre, a prononcé, a dit qu'il fallait se confiner. Tous les parisiens qui ont pris le train et qui sont partis dans les campagnes. Mais oh. Alors, s'il y en avait qui avaient le coronavirus avec eux, ben, ils n'en avaient qu'en vacances. Parce qu'en plus, les gens, ils croient que ce sont des vacances. Non, non. Alors, on les retrouvait sur les plages et tout le tralala, sur bronzé. Une plage interdite, du coup. Ça, c'est bon. Ça, c'est oui. Je suis d'accord. Dans le style, en plus, ces gens-là qui quittent Paris, ou la région parisienne, là où il y a tout... Ça, c'est un copain qui me l'a dit, je ne l'avais pas percuté, mais oui, il a raison. Ces gens-là qui vivent dans des coins où il y a des soins hospitaliers assez conséquents, les quittent pour aller dans des campagnes où il n'y a rien. Alors, le machiné de la personne qui a le coronavirus, qui se casse dans la campagne, là où il n'y a rien pour être soigné, quasi. Elle fait comment ? Ben, elle claque. Ou dans le style, quoi. Elle va déguster pas mal. Ouais, c'est ça. Et les gens, enfin bon. Je prends mon petit cahier pour y aller un coup. Là, j'en suis parce que je me suis fait un... Il y en a tellement. Mais je ne vais pas faire des heures et des heures. Enfin, je ne pense pas. Ah oui, aussi, les supermarchés. Là, ça va. On recommence à retrouver du papier WC. Mais pendant un moment, c'était de la folie, quoi. Les gens... D'ailleurs, j'ai vu des vidéos en Australie, enfin un peu partout. Mais les gens qui remplissent le caddie de papier WC. C'est ça qui sauve la vie. On comprenne à manger, des trucs comme ça, parce qu'on va être confinés et tout. D'accord, je veux bien. Et encore. Mais personne n'a dit que les grandes surfaces n'étaient pas réapprovisionnées. Et elles le sont. Elles sont tout le temps réapprovisionnées. Moi, je vais dans mon coin, à Sens, pour le dire. Pas de problème. C'est ce qu'il vaut. Alors, pourquoi piller ? Ça, c'est un réflexe. Ça, c'est l'intelligence. C'est encore un coup. Pourquoi ? Ils ont peur de quoi ? Et même s'il n'y avait pas de papier, il y a d'autres moyens pour se nettoyer. Hein ? Non, le papier. Alors, ils ont pris le caddie de papier WC. Et la bouffe, elle est où ? Enfin, bon. Ça aussi, c'est génial. Dans la crétinerie. L'anti-intelligence. Pendant un moment, il y a des gens qui achetaient les gels désinfectants. Ou des masques. Ou même des boutiques qui en avaient. Ils revendaient ça. Mais où j'ai vu ça ? Des masques vendus à 2,50 euros. Le masque. C'est pas du vol. Et on se fait pas du fric sur le dos de nos sœurs et nos frères. Les humains comme nous. Qui ont besoin de protection comme nous. Voilà. Ben, il y a des gens qui sont assez intelligents. Ils sont tordus. C'est des malades mentaux, ces gens-là. Moi, c'est ce genre de truc qui m'énerve. Se faire du fric. Surtout qu'attendez. Il va y avoir l'après-maladie, là. On en reparlera. Parce que, à mon avis, déjà, cette maladie, c'est amplifié. C'est pas sans raison. Il y a une idée derrière. Quand on sait que les banques sont en difficulté, ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir une crise. Et ce coronavirus, là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et attendez-vous à ce que vos petits billets que vous essayez de gagner, ça vous servir comme papier cul. Ça va le faire comme ça. Il y a des chances. Je ne veux pas... Mais bon, vu tout ce qui se passe, je subodore. Sans vouloir être méchant. Ils vont dire, ça y est, les complotistes. Mais en même temps, les complotistes, qui sont dénigrés sans arrêt, ça fait des années qu'il y a... Enfin, pas tous, parce qu'il y a 20% qui sont bons, et les autres, c'est des trous ducs. Là où on met le papier cul, quand on a fini. Il y a ces gens-là, des gens quand même, la tête posée sur... On dit des choses importantes. Et ces choses sont arrivées. Voilà, les complotistes. Voilà. Bon, face à moi. Oui, il y a des choses aussi qui se disent, comme quoi, cette maladie, je l'ai peut-être dit déjà tout à l'heure, ne tuerait pas autant qu'une grippe de saison. C'est vrai, quand il y a une grippe de saison, waouh, ça fait un carton. Je ne veux pas les chiffres. Je le savais, mais... Pas la peine de parler de plus que ça. Mais enfin bon. Dans chaque pays, il y a un taux de décès, personnes âgées et autres, évidemment, comme des justes. Plus élevées, avec des grippes de saison et autres maladies. Enfin bon. Pourquoi une bassine avec cette... Enfin bon. Quand on voit ce professeur à Marseille, il en parle aussi, il l'a dit lui-même. Imaginez qu'il a reçu des menaces de mort. Pourquoi ? Il gêne des gens ou quoi ? C'est quoi le truc ? Il l'a dit lui-même. Ce n'est pas du bleu-blah. Vous allez sur Internet, vous le regardez, c'est Didier Raoult, professeur, médecin professeur, spécialiste des virus à Marseille. Vous allez voir, vous avez de quoi l'écouter, il en parle beaucoup. Il explique que son... Le médicament qu'il utilise, le chloro... Je n'ai jamais le nom en tête, je ne ferais pas le retenir. Le chloroquine est très efficace. Mais on ne l'a pas écouté. Évidemment, il y a peut-être des gens qui... C'est-à-dire que la chloroquine, encore un coup, ça ne coûte pas cher, puisque ça fait 60 ans, il n'y a même plus de brevet dessus. Vous avez une boîte à 2 euros et quelques, et vous avez je ne sais pas combien de pilules. En 6 jours, vous êtes soigné, quoi. C'est fini, on n'en parle plus. Mais ça, ça ne rapporte pas de fric, encore un coup. On en est toujours là. Il y en a qui sont prêts à démonter des gens, à laisser mourir des gens, tout ça, pour faire du fric. Et croyez-moi, c'est possible. Ça, c'est déjà vu. Enfin bon. Ouais, super marché. Qu'est-ce que... Je regarde un petit peu mon papier, mais non, voilà. J'ai fait le tour, puis j'en ai marre, je ne parlerai plus de ça. Par contre, on va attendre un petit peu, comme je vous le disais, on va voir après, la pré-coronavirus, là. Parce que ce n'est pas un hasard. Oui, il y a eu un problème. Mais d'où il y a ce corona ? On dit que c'est corona, parce que ça serait animal. J'ai des doutes. Après tout ce que j'ai lu, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais. Alors, j'ai terminé par une petite phrase d'Albert Einstein. Là, je la lis parce que je l'avais déjà lu il y a pas mal de temps, mais ça... Oui, bon. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis, la certitude absolue. Dans l'autre phrase, ce n'était pas ça. Ce n'était plus raide. Dans celle que j'ai vue. Je réfléchis deux secondes, j'essaie de retrouver dans mon petit... Moi, je ne sais plus. On a une histoire d'infini. Voilà, quoi. C'est quand même fabuleux. Je ne sais pas. Encore une petite vidéo vite fait, parce que je dis ça à chaque fois. Vite fait, puis ça dure des plombs. Bon, ben, les amis, je vais vous laisser, puis je vous dis à la prochaine fois. Je voulais faire une... Donc, une vidéo plus complexe sur l'intelligence, mais... Non, j'arrête. Une perte de temps, ça. Et... Quoique j'en ai du temps, mais bon... En ce moment, le confinement oblige. Mais enfin, bon. Allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Pour ceux qui le peuvent, restez chez vous, encore. Ça, c'est dans le doute, point d'interrogation. Et... N'importe comment, ils comptent ça là-dessus aussi. Ah oui, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est ce papier, là, pour se déplacer. Ils disent qu'ils ont mis une heure maintenant. Pour... Ceux qui font du footing ou n'importe quoi. Et jusqu'à... Vous pouvez faire un footing jusqu'à un kilomètre de chez vous. Ça ne fait pas loin pour quelqu'un qui fait 8 kilomètres de footing, des choix, ou n'importe. Enfin bon, c'est pas ça là, il y a le gag là-dedans. C'est que moi, imaginons que je fasse... Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça se voit. Vous voyez, bon. Et... Je suis chez moi. Je mets l'heure, mettons 10 heures. Pour mon papier, je vais faire un footing pendant une heure parce qu'on a le droit pendant une heure, soit des ans. Hop, je fais le tour, un kilomètre, je reviens chez moi. Je reprends un autre papier ou je gomme ce que j'écris toute la journée. Alors le papier avec l'heure et tout, la rigole. Et puis, pour d'autres raisons, ça doit se faire, certainement. Voilà. Bon, ce coup-ci, c'est bon. Arrête. Bon, les amis, donc, je me répète, à bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous. Et voilà, allez, à bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501